... Bonjour, vous êtes à ce 8 mars 2011, jour de fête de 40 ans de votation des femmes. Vous êtes là par hasard ? Alors plus ou moins, c'est-à-dire je sais que le 8 mars est la journée de la femme et puis j'avais envie aussi avec ma petite de lui faire vivre une fête des femmes au lieu de passer la journée à faire le ménage. Je suis une femme de terrain, j'aime bien faire bouger le monde. C'est-à-dire que je vais offrir aussi une manière de mettre en mouvement cette libération des femmes sous forme de danse. Très souvent le corps parle plus que la bouche ou peut-être que le corps parle mieux par rapport à ce qu'on a à l'intérieur. Je suis très investie dans tout ce qui est l'égalité, les droits de la femme et j'avais envie de participer à cette action, à cette manifestation merveilleuse pour toutes les femmes. Je suis un homme solidaire, comme on dit. Et c'est la liberté de la femme de Suisse. Je désirais passer puis aussi partager quelques moments avec les femmes qui étaient là, puis aussi avec les hommes. C'est vous de l'égalité, homme-femme. Grand sujet. Bien sûr, c'est une lapalisade. Je trouve que c'est hyper important. Je pense qu'elle est réalisée en pas mal de trucs quand même. Et puis je pense qu'il y en a une qui prendrait bien votre micro en plus. Tu trouves que c'est encore pas gagné. Qu'au niveau du ménage, par exemple, il y aura encore à faire. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui se... Ou c'est dans les petits détails qu'il y a encore beaucoup de travail, en fait. Dans les petits détails du style ? Dans les petits détails, justement, les petites choses qu'on ne compte pas qu'on fait, en fait. Qui font partie un peu des tâches souterraines. Justement, par exemple, avec les enfants, même si les deux s'en occupent, c'est un petit peu comme si la responsabilité, c'était toujours celle de la femme. La responsabilité reste à la femme tout de même. Oui, je trouve quand même que c'est peut-être aussi parce qu'on l'apprend. Mais justement, on prend ses responsabilités. Et puis peut-être qu'aussi, des fois, on devrait savoir les partager. Égalité homme-femme, pour moi, ça veut dire qu'on est égale dans tous les aspects. Comme à la maison, au travail, on a les mêmes responsabilités. C'est pas rapide pour certains, mais moi, je trouve que ça demande quand même un certain temps avant de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés il y a peut-être 100 ans en arrière. Et qu'un être humain, il ne peut pas changer comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une ouverture il y a 100 ans. Nous, on continue ce chemin. Il y a eu une évolution depuis. Et cette évolution, elle continue pour atteindre un jour ses objectifs. L'égalité, c'est surtout sur papier actuellement. On a des magnifiques lois qui sont très bien inscrites au niveau confédération. Cependant, il y a un pas entre l'égalité sur le papier et l'égalité dans la réalité. Je rencontre malheureusement encore beaucoup de travailleuses qui ont les mêmes compétences que les hommes, les mêmes diplômes, les mêmes fonctions, et qui ont des salaires inférieurs, voire 1 000, 1 500 francs brut par mois de différence salariale. D'abord, le partage des tâches, probablement, et le respect réciproque. Je dirais deux choses importantes. Les femmes qui ont toujours travaillé beaucoup, plus, plus, plus que de travailler, c'est différent pour l'homme. Une manière d'être entre homme et femme où on se respecte l'un et l'autre, on laisse toute la place à l'autre et toute la place aussi à l'autre. Il n'y a pas une partie pour l'un et une partie pour l'autre. Pour moi, c'est l'entier pour chacun des deux. Pour notre génération, c'est vraiment juste quelque chose qui va de soi, enfin qui devrait aller de soi. Donc, les jeunes femmes, je pense qu'on a un peu un autre combat que les femmes qui ont dû se battre pour avoir le droit de vote. Pour nous, ça a l'air d'aller de soi, mais on remarque quand même qu'il y a encore des inégalités. Donc, le combat est un peu différent, je dirais. Mes grands-mères, ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il y a une énorme évolution. Maintenant, par rapport à ma mère, oui, aussi, je crois. C'est un peu une norme, en tout cas dans la tête. Maintenant, dans la pratique, je crois que c'est encore loin d'être tout à fait une norme. La femme, à l'époque, c'était rester à la maison, occuper des enfants, à la cuisine. Ma mère, c'est exactement la même chose. C'était normal pour eux. Mais maintenant, dans ma situation, je pourrais dire qu'à la maison, on a le même droit. Elles n'avaient pas cette possibilité que nous, on a maintenant. Alors, grâce à elles, on peut être plus nombreuses à l'heure actuelle. C'est-à-dire plus nombreuses parce qu'on a changé, on a réussi à changer ce mouvement d'avant. La femme était peut-être assez coincée dans son ménage avant, tandis que maintenant, elle a la possibilité de faire les deux. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle choisisse d'elle-même ce qu'elle veut faire, où elle se sent le mieux. Alors, peut-être au ménage ou peut-être dans la profession, peut-être le tout de trouver son propre équilibre. Alors, je vois une différence au niveau, premièrement, du droit de vote. Ouvrir un compte bancaire à son nom, ça c'est aussi nouveau parce que ma maman ne pouvait pas ouvrir son compte bancaire. Donc, pour moi, c'est déjà une évolution. L'allocation maternité. Ma mère a vécu des moments extrêmement difficiles, aussi à cause du contexte économique dans lequel ça se passait, le contexte économique et social, mais aussi parce qu'il n'y avait pas d'autre horizon que celui d'élever des enfants et de trimer et encore de trimer pour vivre et même souvent pour survivre. Et j'ai trouvé que ma mère a eu une vie très dure, mais en même temps extraordinaire, parce qu'elle m'a donné aussi la joie de vivre. Moi, je pense que les différences sont énormes. En tout cas, en Suisse, c'est quand même assez flagrant. Par exemple, ma grand-mère n'avait pas le droit de vote, alors que moi, j'ai le droit de vote. Maintenant, les femmes travaillent. Il existe quand même des structures d'accueil pour les enfants. Il existe même des hommes qui travaillent à mi-temps, alors que du temps de ma mère, c'était vraiment très difficile. Donc, je pense que les progrès sont énormes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien à faire. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à votre fille ou votre petite fille pour le futur au niveau de l'évolution des droits pour la femme ? D'abord, qu'elle puisse se sentir bien dans sa peau, là où elle se trouve, quelles que soient les circonstances. Pour moi, c'est la principale chose. Et la deuxième, qu'on les respecte dans leur travail, dans leur profession, mais aussi dans leur trajectoire de vie, qu'elle puisse vraiment s'épanouir. Mais pour ça, il faut aussi lutter. Ce n'est pas donné, ça ne tombe pas du ciel tout seul. Donc, la femme, pour moi, elle doit faire sa place à tout prix, parce que les hommes ne donneront jamais la place à la femme. Qu'elle puisse se réaliser personnellement et être bien dans ce qu'elle vive, mais intensément. Sur le salaire, évidemment, l'égalité salariale, c'est important, mais aussi quelque chose qui ne se règle pas tellement par des lois, mais sur le partage des tâches. Parce que la qualité de la vie, elle est aussi dans le partage, elle n'est pas seulement dans le salaire. J'aimerais bien, c'est toujours besoin de libérateur de la femme. Au niveau des droits en Suisse, je pense que les droits, on les a, en tout cas dans la loi. Après, pour l'égalité salariale, par exemple, ce n'est pas encore tout à fait ça. Puis dans les fêtes, il y a encore beaucoup de femmes qui, je ne sais pas si c'est une pression sociale, je ne sais pas pourquoi, mais qui font le choix de rester à la maison alors que l'homme travaille. Donc, moi, je leur souhaiterais qu'elles doivent vraiment plus se battre et que les hommes de leur génération trouvent ça normal de partager toutes les tâches équitablement. Si je vous dis le 14 juin, est-ce que pour vous, ça vous inspire cette date ? Oui, le 14 juin est très symbolique. Ça symbolise le droit de la vôtre, la grève des femmes, la marche mondiale des femmes, tous ces mouvements qui se sont mis en place. Solidarité ! Oh, oh, voilà la solidarité du 14 juin ! Une nouvelle grève des femmes pour rappeler que l'égalité, elle n'est toujours pas là. Je serai là parce que j'ai envie moi-même de mieux apprendre et de mieux développer le sujet et de me donner aussi un avis personnel. Bien sûr, la grève des femmes, moi, je l'ai vécu d'abord comme syndicaliste, donc c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'était un réveil qui a marqué beaucoup de personnes. Et mon épouse a fait aussi ce jour la grève des femmes et j'ai trouvé que c'était quelque chose de merveilleux parce que c'était aussi un nouvel espace qu'on donnait dans notre société aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que si la femme fait grève, il faut bien que l'homme prenne sa place, ce qui n'a pas nécessairement. Vous êtes une femme qui a connu cette révolution, cette grève en 1991. Vous en avez entendu parler ou vous y étiez ? Oui, j'en ai entendu parler, oui, j'y étais même. J'en ai un très bon souvenir, je dois dire. C'était un moment vraiment différent. Peut-être un des moments où j'ai vraiment pris conscience de tout ce que les femmes faisaient finalement et qui n'était pas dit. J'espère vivement que l'égalité sera demain. Un respect. Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile En fond de son lit, un macho s'endort Qui ne lèvera pas plus loin que l'aurore Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même Et lui ronronne des tonnes de je t'aime